lettre i a joséphine à milan marmirolot le messi d'or six heures du soir je reçois ta lettre mon adorable amie elle a rempli mon coeur de joie je te suis obligée de la peine que tu as prise de me donner de tes nouvelles ta santé doit être meilleure aujourd'hui je suis sûre que tu es guérie je t'engage fort à monter à cheval cela ne peut pas manquer de te faire du bien depuis que je t'ai quitté j'ai toujours été triste mon bonheur est d'être près de toi sans cesse je repasse dans ma mémoire tes baisers tes larmes ton aimable jalousie et les charmes de l'incomparable joséphine allument sans cesse une flamme vive et brûlante dans mon coeur et dans mes sens quand libre de toute inquiétude de toute affaire pourrais-je passer tous mes instants près de toi n'avoir qu'à t'aimer et ne penser qu'au bonheur de te le dire et de te le prouver je t'enverrai ton cheval mais j'espère que tu pourras me rejoindre je croyais t'aimer il y a quelques jours mais depuis que je t'ai vu je sens que je t'aime mille fois plus encore depuis que je te connais je t'adore tous les jours davantage cela prouve combien la maxime de la bruyère que l'amour vient tout d'un coup est fausse tout dans la nature a un court et différent degré d'accroissement ah je t'en prie laisse-moi voir quelques-uns de tes défauts sois moins belle moins gracieuse moins tendre moins bonne surtout surtout ne sois jamais jalouse ne pleure jamais tes larmes maude la raison brûle mon sang crois bien qu'il n'est plus en mon pouvoir d'avoir une pensée qui ne soit pas à toi et une idée qui ne te soit pas soumise repose-toi bien rétablis vite ta santé viens me rejoindre et au moins qu'avant de mourir nous puissions dire nous fûmes tant de jours heureux millions de baisers et même infortunés en dépit de sa méchanceté bonaparte end of lettre une this recording is in the public domain